Salut l'ami, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation de ma première équipe pour Fute Champion. Je vous ai déjà fait une présentation d'équipe il y a quelques jours, mais il y a eu quelques petits changements que je vais vous présenter. Et donc c'est mon équipe avec laquelle je vais faire le Fute Champion à partir de ce soir en stream et demain soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu pour le référencement, et donc me suivre sur mes streams pour le Fute Champion. Allez bref, c'est parti pour la présentation de ce titre qui vous. La composition de base n'a pas encore évolué, je suis toujours sur un 4-2-2-2. In-game, je l'ai joué en 4-3-2-1, que je vais vous montrer après. Et c'est parti pour la présentation des joueurs. On commence avec Donnarumma. Voilà, j'ai toujours mon petit Jean-Louis G. Donnarumma que je pense que je vais garder un petit moment, parce que c'est pour moi un des meilleurs gardiens du jeu. J'ai fait 33 matchs avec lui exclusivement en ligne, donc Rivals plus qualifié de champ. Et voilà, je le trouve très très bon, vraiment c'est un des top gardiens du jeu. Il me fait beaucoup d'arrêts. Et alors certes, il vaut assez cher pour un gardien, il vaut 58 000 crédits au prix où je l'ai acheté il y a quelques jours. Mais vraiment, je ne peux que vous le conseiller, il est très très bon. Au poste d'arrière-droit, on va retrouver Preston Kipembe. Oui, j'ai bien dit arrière-droit. Alors, je vais vous expliquer mon cas, mais voilà, je n'ai pas les crédits pour prendre Hakimi pour l'instant. Et du coup, je vais utiliser une petite manipulation. Et Hakimi est de base en arrière-droit. Il va jouer dans l'axe dans mon équipe. Mais en gros, je vais faire basculer Marquinhos, que je vous présenterai juste après, sur le côté droit. Voilà pourquoi j'ai mis Kipembe. Donc, sur le côté droit, il aura 7 de collectif. Il va faire le taf. J'ai vraiment hâte de jouer avec lui. Je ne l'ai pas encore testé. Il a vraiment une carte monstrueuse. De ce que j'ai entendu de lui, il est clairement très bon cette année. Donc, je pense que dans l'axe, il va être dévastateur. Je vais avoir une superbe défense. Et ses stats en 10 long sur lui. Il est très physique. Il est très bon défensivement. Très bon aussi dans les qualités de dribble. Au niveau des passes, c'est correct également. Donc, vraiment, je suis très content de pouvoir jouer avec ce presse-nale qui me fait bais. Du coup, je vous en ai parlé. J'ai donc toujours Marquinhos dans mon équipe. Marquinhos que j'ai d'ailleurs paqué dans un pack opening spécial ouverture de pack SBC League. Et donc, il va jouer arrière-droit. Alors, vous allez me dire que c'est un peu surprenant parce qu'il n'est pas ultra rapide pour jouer à ce poste-là. Mais, étant donné que je n'ai pas les crédits pour Hakimi et que mettre un arrière-droit de Ligue 1 est trop faible. Franchement, mettre un Jonathan Klos ou un Attal à ce stade du jeu, c'est compliqué. Enfin, mettre un Jonathan Klos ou un Attal au poste d'arrière-droit pour Phil Schwambe, ça reste compliqué. Du coup, je me suis dit que je vais tester Marquinhos arrière-droit. Étant donné que ce n'est pas un grand gabarit. Il n'est quand même pas top en agilité équilibre, mais ça peut passer. Défensivement, il est monstrueux. Physiquement, c'est un bon joueur. Il est quand même assez rapide avec le style Ombres. Ça lui fait 91 de vitesse. Donc, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il soit intéressant à ce poste-là. On verra bien durant le fut de champ si c'est le cas ou pas. Si ce n'est pas le cas, au pire, je me remettrai un vrai latéral de métier. Mais on va voir ce que ça va te donner. L'autre défenseur central, là, il n'y a pas de surprise. Je l'ai paqué et il est toujours dans l'équipe. C'est Raphaël Varane. Voilà, monstrueux ce Raphaël Varane. Mais pour moi, c'est le meilleur décès du jeu. En plus de ça, je commence avec le début de sur-corner avec lui. Donc, que demander plus. Non, vraiment, trop trop fort. Si vous avez beaucoup de crédits et que vous avez besoin d'un décès, foncez sur Varane. Clairement, c'est le meilleur du jeu à ce poste-là pour moi. En tout cas, sur ce que j'ai testé, il est infranchissable. Il est trop fort. Et vraiment, je pense que la défense centrale Varane-Kimpenbe risque d'être monstrueux. Au poste derrière le gauche, je voudrais retrouver un de mes chouchous cette année pour l'instant. C'est Théo Hernandez. Vraiment, je le trouve incroyable. Il est ultra rapide. Il est grand pour un latéral qui fait 1m84. Et surtout, voilà, en termes de physique, c'est monstrueux. En termes de défense, il est vraiment bon. Franchement, malgré ses rendements assez offensifs, je le trouve plutôt intéressant dans ce domaine-là. Au niveau des passes, c'est correct. Au niveau de l'agilité et de l'équilibre, c'est correct pour un joueur régulard. Et puis, même offensivement, il peut apporter. Donc, non, je suis vraiment très content de ce Théo. Il m'a mis deux buts, deux sur des têtes, d'ailleurs. Parce que oui, il monte sur les corners et il met quelques buts de la tête. Et du coup, oui, je peux vraiment que vous le conseiller. Plus je joue avec lui et plus je le trouve fort. On passe donc au milieu de terrain désormais. Avec Georginio Wijnaldum pour le premier des trois MC. Ce joueur-là, comme je vous le dis, je le fais jouer plus à vocation défensive. Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo présentation d'équipe. Double 4 étoiles, vraiment très très bon, très complet. Avec le style pilier, ça lui permet d'augmenter ses stades défensives. Et du coup, ça fait un joueur vraiment ultra complet. Il se projette vers l'avant de temps en temps. Mais il reste quand même assez derrière. Vu que je lui mets l'instruction, rester derrière un attaque. Et il est très bon dans l'anticipation. Très bon également dans l'agilité. Pour ressortir le ballon, pour se retourner. C'est très très intéressant. Et les passes sont très bonnes. Et puis, il a une bonne vitesse et des bonnes stades de physique pour un MC. Ça fait le taf aussi. Donc, non, clairement, je suis très content de ce Wijnaldum. Qui ne vaut pas si cher que ça. Donc, foncez. À ses côtés, on va retrouver un nouveau joueur. Je me suis donc débarrassé de Tanguyen Ndombele. Malgré le fait qu'il soit bon pour un joueur à 800 crédits. Pour prendre M. Paul Pogba. Voilà, je vais me régaler avec Paul. J'espère qu'il est bon. Je ne l'ai pas encore testé. Et je n'ai pas joué beaucoup contre lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il va donner. Après, il a quand même des superbes statistiques sur sa carte. Il a les 5 étoiles de technique et tout en mauvais pied. Donc, déjà, techniquement, c'est un monstre. Il manque peut-être un peu d'agilité, d'équilibre et de vitesse. Sinon, en dehors de ça, offensivement, pour un MC, il a des superbes statistiques. Au niveau des passes, c'est également monstrueux. Ce n'est pas le problème. On remarque que c'est normal. Au niveau des physiques, c'est très bon également. Il manque peut-être quelques petites stades défensives. Même si, avec le style ombre, je pense que ça va bien mieux augmenter dans ce domaine-là. Et puis, au niveau de la vitesse, il n'y a pas une grosse accélération. Mais je pense que pour un milieu de terrain, ce n'est pas le plus important. Donc, j'ai vraiment hâte de jouer avec lui. De vous donner mon avis in-game avec Paul Pogba. Mais chaque année, je joue un peu avec lui. Chaque année, c'est un plaisir. Donc, je pense que cette année, il ne va pas déroger à l'arrêt. Et le troisième milieu de terrain central de mon équipe, c'est Seco Fofana Boost. Je l'ai gardé. J'aurais pu le remplacer, par exemple, par un Choumini Boost ou un Renato Sanchez. Mais c'est vrai qu'il m'a énormément plu. Et vraiment, c'est une des pépites de mon équipe. Je ne peux vraiment que vous le conseiller. Il vaut quoi ? Il vaut 10 000, 11 000 crédits maintenant. Et vous pouvez voir ses statistiques qui sont vraiment intéressantes pour un MC. 11 buts et 10 passes des en 33 matchs en ligne. Je tiens bien à le préciser. En Revols, c'est en Cahier Future. Donc, c'est vraiment un très bon ratio. Il a 3 étoiles de technique, mais 4 étoiles de mauvais pied. Et surtout, il a des stats très complètes. Il a une grosse vitesse pour un MC. Il a des stats de frappe passables. Des stats de passe très intéressantes. L'agilité et l'équilibre est passable. Et les autres domaines de grip sont bons. Et au niveau de la défense, c'est très correct. Physiquement, c'est un super joueur. Donc, non, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Il ne vaut pas grand-chose. Si vous avez une équipe de Ligue 1, ou que vous pouvez le caler par, je ne sais pas, avec sa nationalité, et bien, n'hésitez pas à foncer sur ses coffres fan. Et pour finir, on va passer donc aux 3 attaquants qui composent cette équipe. Le premier, c'est donc Nabil Fekir, que j'ai décidé de garder. Je le fais jouer donc AVG. Et voilà, vous pouvez voir son ratio. C'est n'importe quoi. Fekir est incroyable. Enfin, dans ma façon de jouer, je le trouve vraiment monstrueux. Les doubles 4 étoiles sont très intéressants. Même si son pied droit reste relativement moyen. On va dire moyen-moins. Et par contre, non, au niveau des autres statistiques, voilà, en termes de vitesse, c'est un plutôt bon joueur dans ce domaine-là pour un émossé de base. Et puis avec le style, ça le monte bien. Et surtout, la finition, les mecs. Il a une superbe finition pour un émossé. 83 sur la carte avec le style, ça fait 93. Il a une super puissance de frappe. Il est souvent bien placé. Il a des super stades de passe, d'agilité et d'équilibre également. Donc, non, franchement, la vie de Fekir, je me régale. Et je peux vraiment que vous le conseille. Il ne vaut pas grand-chose. Donc, vraiment, foncez sur Fekir, les frérots. La vie, l'endurance et la force est également intéressante. Donc, non, franchement, je suis ultra content de ce joueur-là. Je ne regrette pas du tout d'avoir mis un peu de crédit au début pour pouvoir l'acheter parce que je vais faire le fut de champ avec lui. Je ne voulais pas m'en débarrasser pour l'instant. Et regardez son ratio quand même. 53 matchs joués, 45 buts, 51 passes D. Et encore, son ratio est plus intéressant depuis que je joue en ligne qu'en college d'équipe. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est vraiment très fort. Le troisième nouveau joueur de cette équipe, c'est pas n'importe qui. C'est Ousmane Dembele, les frots. Je me suis pris Ousmane. Voilà, parce que j'ai pas mal joué quand je lui ai. Je l'ai trouvé très bon. Et j'ai regardé les avis un petit peu sur Internet de Ousmane Dembele. Et il a l'air vraiment incroyable. Donc, du coup, voilà, il aura 7 de collectif parce qu'il a AVD. Donc, je le mets en poste de buteur. Donc, voilà, c'est le seul joueur qui aura pas 10. Mais bon, je pense que ça fera quand même le taf. Ça fera quand même le taf parce qu'il a les doubles 5 étoiles. Et cette année, j'ai l'impression que les 5 étoiles de mauvais pieds sont très importants. Et plus de ça, combiné avec les 5 étoiles de geste technique, c'est que du bonus. Et puis, surtout, voilà, ses statistiques sont incroyables. Il a une super grosse, une énorme vitesse. Il est très agile, très bon dans tous les domaines de dribble en général. Au niveau des passes, c'est pas mal. 78 de passes courtes et 76 de passes longues. Plus un 82 d'effet. En finition, c'est pas terrible. Mais avec le style que je lui ai mis, je pense que ça va pouvoir bien le faire augmenter. Donc, là, il est à plus 6 actuellement. Et quand il aura la fidélité, il passera à plus 8 en finition. Donc, ça sera pas mal. Avec un petit 83 de finition, je pense que pied droit, pied gauche, il va pouvoir finir. Surtout, il a une bonne puissance de frappe. Et ça, c'est important. Parce que, vu comment je joue, j'aime bien combiner dans la surface ou à l'entrée de surface. Et ensuite, on voyait des grosses sacoches. Donc, un petit puissance de tir, une bonne stat de puissance de tir, mais important. Et ça, c'est cool qu'il l'a. Et puis, sinon, en termes d'endurance, de force, c'est pas terrible. Après, je pense que in-game, c'est pas ce qui va faire le plus de différence. Donc, non, je suis satisfait de prendre Ousmane. Et j'ai vraiment hâte de jouer. Et enfin, pour terminer, le buteur de mon équipe. Ça sera toujours Wissab Melieder en témoin de son ratio. 33 matchs joués, 49 buts, 24 passes des. Il est incroyable. Voilà, je le trouve vraiment super bon. Je vous conseille vraiment de le prendre, les frérots. 4 étoiles de technique, 5 étoiles de mauvais pied. C'est les 5 étoiles qui font vraiment la différence. Quoique, les 4 étoiles aussi parce que, vu ses stats d'agilité et d'équilibre, il est vraiment incroyable. Il se retombe très facilement. Il a une énorme finition, donc il ne rate pas grand-chose. Une grosse puissance de tir. Des bonnes stats d'effet. J'ai mis pas mal d'enroulés aussi avec lui. Voilà, ses défauts, en fait, c'est simple. C'est la vitesse. Il a seulement 82. Avec le style, ça compense un peu. Et puis, voilà, sa stat de force, c'est qu'il va se faire un petit peu bouger facilement. Mais en dehors de ça, c'est un monstre. Et pour le prix Thibault, je pense que vous ne trouverez pas forcément beaucoup de buteurs plus intéressants que lui. En tout cas, en France, c'est sûr. À Paris Mbappé, c'est Ben Yedder, de toute façon. Et donc, ouais, non, Ben Yedder est incroyable. Je ne peux que vous le conseiller. Et je me régale de jouer avec lui. J'ai hâte de faire ce fut champion avec Wissan. Donc, du coup, voilà ce que donne mon équipe sur le papier. On a donc deux joueurs à ses deux collectifs. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. On a Dembele et Kimpembe. Mais ils ont 6 actuellement. Ils auront 7 avec la fidélité. Sinon, le reste, tous les joueurs ont donc 10. Sur le banc, on peut retrouver quelques joueurs intéressants. Uppavekanot et W, Martial, Talisca et W, Donruma que j'ai paqué. Enfin, voilà. Et puis, les joueurs, après, je vais peut-être en utiliser certains lors de mes matchs pour fut champion. Donc, voilà l'équipe sur le papier. Je vais vous montrer vite fait ma tactique perso et donc, moi, dispo in-game. Au niveau de la tactique, je suis en reculé, 45 de largeur, 40 de profondeur. En offensif, je suis en construction équilibrée avec des occasions de possession, 45 de largeur, 6 dans la surface, 3 barres de corner et 2 barres de coups francs. Voilà, je joue comme ça depuis le début. Ça me réussit bien. En ligne, je suis à 23 victoires sur 24 matchs en Rebels et à 8 victoires sur 9 matchs en qualification Play-Off. Donc, je suis plutôt content de mon ratio pour l'instant. Même très, très content. Et donc, voilà ce que donne mon équipe in-game. Avec donc la défense, Kimpembe qui bascule sur le côté gauche de ma défense centrale. Varane sur le côté droit, Marquinhos au poste derrière droit pour l'instant. Au poste de milieu de terrain, Uijinadou, un MC en récupérateur plus que projection vers l'avant, contrairement à Fofana ou Paul Pogba sur les côtés. Et on attaque Nabil Fekir en AVG, Ousmane Mbele en AVD et Ben Yedder en pointe. Voilà l'équipe. Je vous laisse défiler les instructions. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner, les frérots. On se retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo demain. Et puis, ce soir, pour le début du foot champion. N'hésitez vraiment pas à passer. Je ne vais pas être tout seul. Et puis, on va se régaler. On va essayer de faire un bon résultat pour commencer. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. C'était Yaya. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner. La bise et les frérots. Sous-titrage ST' 501